Rénovation de V33, des peintures techniques pour la rénovation de chaque support à la maison. Pour la peinture de rénovation, on se met sur toutes les surfaces. Dans ce cas-ci, avec un nouvel enduit sur le mur, nous préférons employer un primaire pour limiter l'absorption. Mais auparavant, il faut bien nettoyer avec un produit à base de soupe pour dégraisser tous les supports. Nous utilisons aussi cet après pour veiller à ce que notre nouveau plâtrage n'absorbe pas trop de peinture. Ainsi, nous devons appliquer une couche de finition en moins. Si vous peignez sur une ancienne couche, vous pouvez passer cette étape. Poncez un peu l'ancienne couche. Répartissez bien l'après sur le mur. Au lieu de travailler en bande horizontale et verticale, vous pouvez aussi appliquer le principe MW. Vous peignez d'abord la lettre M sur le mur et puis vous passez dessus dans la forme de la lettre W. Faites-le quelques fois. Maintenant que les murs de la baignoire sont lisses, il est important de mettre un produit étanche. Pour cela, nous utilisons la peinture adaptée pour la baignoire. De plus, nous mettons un additif dans la préparation de peinture. N'oubliez pas non plus d'ajouter de l'additif car il garantit l'imperméabilité de la peinture. Remuez bien pour bien mélanger l'additif mais aussi pour répartir les pigments de couleur dans tout le pot. Versez la peinture dans un bac à peinture, c'est nettement plus pratique. Nous peignons l'encadrement de la baignoire et du mur dans la même couleur. Les deux éléments sont ainsi mieux assortis et c'est aussi plus facile. Après avoir peint les coins et les côtés avec une brosse pointue, vous pouvez travailler à nouveau avec le rouleau. Utilisez aussi un rouleau à poils courts. Celui-ci répartit bien la peinture tant sur l'encadrement que sur le mur. Vous devez encore appliquer une seconde couche. Et vous le faites parce que vous obtenez ainsi un recouvrement complet, mais également parce que votre couche de peinture est alors plus durable et plus résistante à l'usure. Cela rend aussi le mur étanche à l'eau, de telle sorte que vous pouvez l'utiliser sans problème autour d'une douche. Après avoir peint la dernière couche, retirez aussitôt le ruban de masquage. Vous obtenez une ligne bien tendue près de la transition. Rénovation de V33, des peintures techniques pour la rénovation de chaque support à la maison.